Alors, Vinéa Energy est un projet que l'on suit depuis plusieurs mois. On a connu ce projet à l'occasion du plan de relance. Vinéa Energy a présenté sa candidature au dispositif EETE, Entreprises Engagées pour la Transition Écologique, qui est un dispositif qui permet aux entreprises qui ont une innovation avec un bénéfice environnemental, de disposer d'un coup de pouce pour industrialiser et commercialiser leur innovation. Et ce dispositif, on semble-t-il, arrive à point nommé pour Vinéa, qui est dans une période où elle a fait la preuve de son innovation et elle nécessite désormais une rampe de lancement pour développer son activité commerciale. Alors, Alice et Romain sont venus nous trouver pour faire les premières études, les études physico-chimiques, pour valider la pertinence du concept de Vinéa et l'utilisation de cette ressource qui faisait l'objet de nombreuses études et de nombreuses tentatives depuis plusieurs années, pas seulement ici en Nouvelle-Aquitaine, mais partout en France. La valorisation des pieds de vignes est un sujet dont on parle depuis très longtemps. En revanche, il y avait quelques obstacles à lever sur notamment la présence de métaux lourds ou la présence de produits phytosanitaires. Et Vinéa a fait la preuve qu'on pouvait utiliser cette ressource sans souci, à la fois pour la santé, mais également pour la technique de combustion des différentes chaudières.